Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi on t'a caché ça depuis toutes ces années. Je peux te déjà donner un petit extrait, c'est simplement parce que ce n'est pas vendeur. Comme d'habitude, Joe va faire le sale boulot parce que je sais que ça va aider certains d'entre vous et que ça pourrait même changer la vie de certains d'entre vous pour les plus DTR. C'est comme d'habitude dans la vie, il n'y a que les DTR avec qui ça fonctionne. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je te partagerai les 3 étapes réelles pour pouvoir devenir indépendant financièrement et pouvoir vraiment gagner ta vie. En ligne, ça paraît simple une fois que tu l'as entendu, mais ça n'allait pas. Mais si jamais tu mets en place ce que je vais te dire à la fin de la vidéo, c'est garantir 100% que ça change ta vie. No bullshit, c'est satisfait ou remboursé. Et je te donne tout ça gratuitement. Alors qu'est-ce que tu veux de plus ? Donc on va mettre le contexte. C'est un gars, il regarde une vidéo, vidéo business, il a envie de changer sa vie. Il dit, tu sais quoi, moi aussi j'ai envie d'être indépendant financièrement, j'ai envie de créer mon BSAI. Il a cherché une formation, elle est sur le dropshipping parce que je sais que vous êtes croustillant, vous aimez ça. Une formation sur le dropshipping, il est content, il a investi. J'ai fait, voilà, j'ai écouté des gars, ils ont dit, il faut investir en soi. Ok, tac, il a fait sa formation. Il commence à faire la formation, il commence à faire sa première boutique. Il met un logo éclaté qu'il a acheté sur 5euros.com, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. Mais bon, voilà, il fait un logo où il le fait lui-même à la main, son canevas. Voilà, boum boum, il fait sa première pub. Il envoie 100 euros, 200 euros, zéro vente. Zéro. Ok, peu de personnes qui vont sur sa boutique, rien. Donc, conclusion, Gérard, il n'est pas content. Il dit, c'est une grosse arnaque leur truc. Et il n'est pas content, il se plaint. Voilà, et après, il arrête, il abandonne. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. Et c'est l'histoire de beaucoup de gens qui veulent changer de vie. Et je vais te dire exactement quel est le problème par rapport à ça. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas persévéré, même si ça rentre en compte. Mais c'est intrinsèquement, je vais te dire pourquoi il a, pourquoi à chaque fois les gens, ils ne réussissent pas. Il n'y a pas à écrire l'arnaque et tout, etc. Parce que, tu sais, tout ce qui ne t'arrive pas à expliquer, tu prends la solution la plus facile. Tu dis, arnaque, ça doit être ça. Donc, voilà ce que l'on ne t'a jamais dit, qu'on t'a caché depuis des années. Tu n'as pas réussi, en tout cas Gérard, n'a pas réussi parce qu'il n'est pas intelligent ou parce que c'est une arnaque. Il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas les compétences universelles qu'il faut pour pouvoir réussir dans le business. C'est bon, je l'ai dit. Gérard n'a pas réussi parce qu'il n'a pas les compétences universelles pour pouvoir réussir dans le business. Et si jamais tu n'as pas ces compétences universelles pour pouvoir réussir dans le business, tu auras beau commencer n'importe quel business, différents business, parce qu'il y a aussi le Gérard qui essaie différents business. Il essaie le dropshipping, ça ne marche pas. Donc après, il essaie Amazon, ça ne marche pas. Il essaie un autre truc. À chaque fois, il pense qu'il y a un business qui est meilleur qu'un autre où il y aura plus de succès. Eh bien, je vais casser encore l'ambiance. C'est toujours Joe qui fait le sale boulot. Tu ne réussiras dans aucun business si jamais tu n'as pas les compétences universelles. Alors, tu es en train de me dire, mais c'est quoi les compétences universelles pour pouvoir recevoir le business ? Il y en a tellement que je les ai listées. Alors, copywriting, il faut que tu sois un bon copywriting. Donc, copywriting, si jamais c'est passé quoi, c'est l'art de pouvoir poser des mots pour pouvoir influencer quelqu'un à acheter. Par exemple, sur une page de vente, c'est du copywriting. Sur une pub que tu verras, c'est ce qu'on appelle une pub copywritée. Tunnel de vente, l'art de pouvoir convertir les personnes, convertir en trafic en client et aussi d'augmenter le panier moyen. Comment générer du trafic organique ? Donc, le trafic organique, c'est les réseaux sociaux. Comment créer du contenu, YouTube, Instagram, etc. Trafic froid, comment faire de la pub pour pouvoir ramener du trafic sur le service ou le produit que tu veux vendre ? Comment générer des leads ? Comment générer des leads ? Donc, comment générer des prospects ? Comment vendre ? Il faut que tu saches vendre. L'email marketing, donc comment vendre via les emails ? Parce que tout le monde dit que les emails, c'est mort chaque année depuis 10 ans. Mais l'email, c'est le meilleur vecteur pour pouvoir vendre jusqu'à aujourd'hui. Comment augmenter ton taux de conversion ? Donc, le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur ta page de vente. Comment augmenter pour qu'il y ait de plus de clients ? Alors, c'est quoi la conversion ? C'est le nombre de personnes qui viennent sur ta page de vente. Combien de personnes a acheté ? Donc, tu essaies d'augmenter le taux de conversion pour que, par exemple, s'il y a 100 personnes qui viennent sur ta page de vente, s'il y en avait deux qui achetaient, tu essaies de voir comment faire pour augmenter la conversion à 3-4 clients. Ensuite, comment vendre l'attention et comment influencer ? Et là, tu me dis, mais attends, mais c'est trop. Il faut tout ça pour pouvoir réussir un business ? Ben ouais. C'est pour ça que personne n'en parle. Parce que ce n'est pas vendeur. Après, toutes les compétences que je viens de te lister, bon, elles sont reliées. Tu vois, si jamais tu es bon au copywriting, tu auras déjà des bases sur comment vendre, si tu sais comment vendre, vice-versa. Si tu es bon au conversant, ben, tu auras une base sur le tunnel de vente et vice-versa. Bref. Donc, tout est un peu relié, tu vois. Ce n'est pas genre à chaque compétence, tu pars de zéro, comme si, voilà, tu repars à chaque fois de zéro. Ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça que la boutique de Gérard n'a pas fonctionné. La boutique de Gérard n'a pas fonctionné parce que sûrement, il avait un problème de marketing ou il avait un problème de tunnel de vente ou il avait un problème de copywriting. Il y a quelque chose qui n'était pas bon. Mais lui, il ne le sait pas puisqu'il n'a aucune de ses compétences et qu'il pensait qu'il allait juste venir créer une boutique, envahir du trafic et les clients allaient tomber comme ça. Je suis du ciel. Alors que si tu étais resté, par exemple, focus trois ans sur la même chose, je ne sais pas si c'était dropshipping, rester focus sur le dropshipping pendant trois ans et apprendre de ses erreurs parce que quand tu apprends tes erreurs, tu progresses. Après, c'est mieux d'apprendre des erreurs des autres, tu gagnes du temps. À un moment donné, il aurait compris ses erreurs, ce serait amélioré, sa boutique se serait améliorée, il serait devenu bon dans les différentes compétences que je viens de te partager et sa boutique aurait fonctionné. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas de changer de business. Les gars qui tombent dans le syndrome de l'objet brillant dont on est tous concernés par ça, on est d'accord ? Mais c'est pour ça qu'une fois que tu as compris ça, tu comprends qu'il n'y a pas de meilleur business à lancer. Juste choisir en un, mais juste reste focus par contre. Parce qu'à chaque fois que tu passes sur un autre business, tu te repars à zéro en fait. Parce qu'il y a toujours la base technique d'un nouveau business que tu dois apprendre, même si tu as des compétences universelles. Mais après, une fois que la base technique, c'est vite fait la base technique de chaque business, une fois que tu l'as appris, et boum, tu vas pouvoir faire péter un business. C'est pour ça qu'Elon Musk, tu vois, tu ne te dis pas « Ah, il va dans un business qui n'a rien à voir » ou « il va dans un autre, je ne sais pas, il est dans les voitures » et après, voiture électrique. Après, il va dans l'intelligence artificielle. Comment ça se fait que tout ce qu'il fait, ça fonctionne ? Parce qu'il a les compétences universelles qu'il faut pour pouvoir rester dans un business. Donc maintenant, tu as compris pourquoi ça ne sert à rien de changer de business tous les 5 ans. Tu as compris qu'il n'y a pas de meilleur business. Il y a des business où il y a des avantages et des inconvénients, voilà. Mais il n'y a pas de meilleur business pour se lancer. Il faut juste en choisir un et rester focus. Après, il y a toujours des business qui ont des effets de levier qui sont les plus importants, comme les SaaS, comme racheter des entreprises, comme Média, dans tout ce qui est YouTube. Ça, c'est les business qui ont les effets de levier les plus élevés. On est d'accord ? Mais tout business va te demander dans tous les cas les compétences universelles et il n'y a pas de meilleur business. Il y a des business avantages et inconvénients, voilà. J'ai déjà tout dit. Et c'est pour ça que tu vois que les gens, par exemple, qui réussissent, même si tu regardes des interviews que j'ai faites avec différents entrepreneurs qui ont eu du succès, ça arrive toujours après avoir acheté plusieurs formations ou après avoir fait plusieurs coachings parce que tu ne peux pas tout apprendre d'un coup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, petit placement de produit, c'est pour ça que dans Zion, j'ai tout réuni. Tu as tout. Tu as tunnel de vente, médias, copywriting, même tout ce qui est mindset. Tu as tout ce qui concerne aussi révolution IA, donc révolution intelligence artificielle. En fait, je t'ai tout rassemblé pour ne pas que tu aies acheté 50 000 formations. Tu as tout au même endroit que c'est le truc que moi, j'aurais voulu avoir parce que moi, j'ai déjà acheté différentes formations pour avoir le savoir que j'ai aujourd'hui. Et j'aurais kiffé tout avoir, payer une seule fois. En tout cas, là, c'est un abonnement. Après, tu arrêtes l'abonnement quand tu veux. Mais prendre toute la valeur, la connaissance dont j'ai besoin et après, passer à l'action. Donc oui, les gars qui réussissent, ils se sont formés, ils ont appris. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage continu. Quand t'es entrepreneur, tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Et après, les gens, quand ils voient quelqu'un qui réussit, ils pensent que c'est le réussite du jour au lendemain où il a eu de la chance et il était au bon endroit au bon moment. Non, c'est un gars qui a déjà appris énormément de choses, qui a déjà échoué, qui a déjà appris des erreurs des autres. Ça n'arrive pas par hasard. Donc dans un instant, je vais te dire exactement comment faire. Les trois étapes, super important, restent bien jusqu'au bout. Donc au final, l'objectif, après pour toi, ce sera d'embaucher les meilleurs dans chacune des compétences que j'ai partagées avec toi. Le meilleur dans le tunnel de vente, le meilleur dans la vente, les faire venir dans ton équipe. Le meilleur dans, je ne sais plus ce que j'ai dit, email marketing. Enfin, le meilleur dans chaque pôle. Et après, tu vas manager tous ces gens-là. C'est ça l'objectif final. Et c'est ce que font les plus grands entrepreneurs. Mais au début, je te le dis direct et retire bien ça de cette vidéo, si jamais tu n'apprends pas toutes les compétences que je t'ai dit, tu ne réussiras dans aucun business. Tu ne peux pas réussir dans un business si jamais tu n'as pas des compétences, tu n'as pas des connaissances ou des compétences que je viens de te partager. Ce n'est pas possible. Tu aurais beau essayer tous les business que tu veux, ça te demandera à chaque fois les mêmes compétences. Donc oui, ce n'est pas vendeur et c'est pour ça que personne ne t'en parle. Parce que l'idée, c'est quand même que les gars, quand on veut vendre quelque chose, il faut vendre un peu du rêve. Voilà. Après, il y a plusieurs écoles qui disent, tu vends du rêve et une fois que le gars il a acheté, il dit, bon, maintenant comment ça va se passer. Voilà ce que tu vas devoir réellement faire. Tu ne vas pas devenir riche du jour au lendemain. C'est mieux de faire ça. Je te dis la vérité. Pour vendre, c'est mieux de faire ça. Mais moi, je te décolle de, je te dis direct, comme ça tu sais exactement à quoi tu vas t'attendre. Parce que toutes les compétences que je t'ai partagées, ça va demander du temps. Parce qu'une compétence, tu ne la prends pas du jour au lendemain. Je veux dire, tu n'es pas un super danseur en un mois. Tu n'es pas un super footballeur en un mois. Tout prend du temps. Et ça, c'est encore la kryptonite de la plupart des gens qui veulent se lancer. Le temps, ils veulent que ça soit vite, rapide et simple. Ah ben, ça n'existe pas. Une grosse réussite, c'est 10 ans. Amazon est resté 10 ans sans être rentable. C'était profitable, mais ce n'était pas rentable. Je peux te garantir à ne pas avoir lu et observé et étudié tous les gens qui réussissent, c'est 10 ans. Quand on parle de réussite, on parle vraiment de plusieurs millions, d'accord ? Je ne te parle pas d'être indépendant financièrement en vue de ton business. Ça va plus vite. Mais tu dois quand même mettre un petit 2, 3, 5 ans sur la table. Donc, le game de la réussite dans un business en ligne et quel que soit... Non, business en ligne, on va rester sur le business en ligne ou sur le business de manière générale. C'est d'apprendre. Et les gens ne veulent pas apprendre. Après de sortir de l'école, ils ne vont pas ouvrir un seul livre. Le game, c'est d'apprendre. Et puis évidemment, apprendre des compétences que je t'ai citées parce que ça ne sert à rien d'apprendre une compétence sur comment lancer des tortues dans les nuages. Ça ne sert à rien. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord, Gérard. Et en plus des compétences, je vais même te dire le mindset parce que tu as beau avoir toutes ces compétences-là si jamais tu as peur de te lancer, tu as peur de prendre des risques, tu n'as pas l'état d'esprit d'un millionnaire, tu veux dire que tu fais de l'argent mais tu dépenses tout, tu ne sais pas réinvestir, etc. Tout ça, c'est cuit. Donc maintenant, je vais te partager les trois étapes qu'il faut que tu suives pour pouvoir être sûr d'être indépendant financièrement et avoir la liberté financière après et par la suite. Première chose, prends une compétence. Ça peut être une des compétences que je t'ai citées. Prends une des compétences et masterise cette compétence. Ça va te prendre trois ans, deux, trois ans. comment ramener du trafic froid, choisis le moteur vidéo, choisis ce que tu veux. Après, je vais même te partager. Je te donne un truc en avance. Tu as bien fait de rester jusqu'au bout de la vidéo mais moi, un message pour me dire que je suis bien resté jusqu'au bout de la vidéo. Je te donne un truc en avance. Je ne sais pas encore si c'est tendance mais la nouvelle opportunité qui va arriver, apprends le skill de no code. Tu ne sais pas c'est quoi no code, tu cherches sur YouTube, tu t'organises. Mais en gros, c'est la capacité de coder mais sans avoir besoin de compétences techniques pour pouvoir coder. Ça s'appelle du no code. Lance-toi là-dedans. Apprends cette compétence. Dans les deux, trois ans, tu vas être super bon et je pense que ça va avoir une demande dans les dix prochaines années. C'est un truc qui va exploser avec l'intelligence artificielle que tu peux coupler à ça. Tu seras dedans et tu me remercieras. Tu m'enverras un message Insta comme les autres. Ah, merci grâce à ta vidéo. Aujourd'hui, je suis indépendant financièrement. Des fois, ils ne sont même pas clients chez moi. Donc, ça fait toujours plaisir. Ne vous inquiétez pas les gars. Donc, masterise une compétence. Ça va prendre trois ans, un truc comme ça. Ensuite, une fois que tu as fait ça, ça déjà, tu seras indépendant financièrement. D'accord ? Je ne peux pas dire que ça tourne à combien, mais peut-être 5 entre 5 et 10 cas. Voilà. Une fois que tu seras bien bon dans ça, ça, ça veut dire que pendant deux, trois ans, tu te focuses que là-dessus. Tu n'essaies pas de savoir apprendre autre chose. Tu te focuses sur la compétence. Cette compétence, il faut que tu sois le meilleur. Il faut que tu sois super bon en tout cas. Donc, tu ne manges que ça, tu ne dis que des liens là-dessus, tu te formes là-dessus, tu achètes des formations là-dessus, les gens veulent travailler avec toi. Comme on t'a dit, les gens qui sont déjà plus avancés, ils veulent le numéro 1 dans chaque pôle qu'ils ont. Donc, si toi, par exemple, tu es un gars qui fait de la vidéo, de le montage vidéo, à un moment donné, tu vas sûrement te faire embaucher ou en tout cas, tu auras des clients pour pouvoir être bien et pour augmenter tes prix. Là, tu vivras ton business. Ça, ça va prendre quoi ? Deux, trois ans. Ensuite, tu fais une agence parce que tu as trop de clients. Tu formes des gars, boum, 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 à faire les mêmes montages que toi ou tu prends des gars qui sont bons sur les 5euros.com, etc. Et après, tu ramènes les clients, boum, tu dis au gaspard le montage, tu vérifies le montage, boum, boum, ça te fait une agence et après, tu augmentes encore ton chiffre d'affaires. Et après, en troisième, au parallèle, tu fais une vidéo, tu fais un média ou sur YouTube où tu expliques comment tu as fait pour pouvoir générer du cash, comment tu fais pour gérer tes clients. Enfin, tu fais un média. Tu fais sur YouTube, c'est le mieux. Ensuite, troisième étape parce qu'en fait, il y a même 4. Troisième étape, après, tu peux faire directement genre une formation en ligne où tu expliques comment tu fais, comment tu as fait pour faire une agence ou comment tu fais pour pouvoir faire des belles, je ne sais pas, des beaux montages vidéo. Donc, ça te rajoute encore une source de revenus et après, en dernier, après, c'est rachat d'entreprise ou créer un SaaS. Donc, si jamais, par exemple, tu as appris la compétence que tu as appris dans 2-3 ans, c'était le no code, tu peux faire toutes les étapes que je viens de te dire. Et en plus, tu sais déjà comment créer ton propre SaaS qui va être l'opportunité qui, je pense même, de toute façon, le SaaS, c'est l'une des meilleures opportunités en termes d'effet de levier et en termes de tendance couplé avec l'intelligence artificielle, ça va arriver si ce n'est pas déjà là. Donc, tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, tu as bien fait de rester sur la vidéo, donc laisse-moi un commentaire. Par contre, les gars, je vous donne des trucs, donc passez au moins à l'action parce que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Là, je viens de te donner un truc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Donc, prends les conseils que je t'ai dit, mets-les en place et on se retrouve dans 5 ans, dans 10 ans. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, tu as mon étude de coche sur le monde comment j'ai fait les 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert, c'est une création d'arnaque. Regarde quand même, je pense que si tu as racheté au bout de cette vidéo, tu as bien vu qu'il n'y a pas d'arnaque. Et deuxième chose, c'est Zion. Bon, là, j'en ai parlé un petit peu durant la vidéo, j'étais tout rassemblé, t'as acheté à toutes mes formations sur toutes les stratégies pour être minimum de 5 000 euros par mois. Il y a même une formation sur comment trader sur les crypto-monnaies, il y a même une formation sur mindset millionnaire, révolution, intelligence artificielle, t'acceptes à toutes mes formations. OK ? T'as tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir indépendant financièrement et après, tu arrêtes ton abonnement quand tu veux, une fois que tu es... je n'en sais rien, une fois que tu veux. Une fois que tu veux, c'est pas français mais c'est pas grave. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je suis à ton camp.